Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Ce que je voulais partager avec vous, c'est un petit peu l'état de nos réflexions sur l'exploitation de la data en général chez ces discounts et peut-être plus revient plus spécifiquement sur un sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet du client. Je pense que voilà, nous expliquer un peu notre démarche, on a changé plusieurs fois comme tout le monde, on s'est cherché sur ces sujets. Alors évidemment, la data, si on prend un peu de recul, depuis une dizaine d'années, on nous abreuve de ces sujets big data, machine learning, etc. Finalement, qui pour moi se résume à un truc assez simple, c'est qu'on a accès à une masse d'informations qu'on n'avait pas avant. Et en plus, nous, en tant qu'acteur digital, on a des informations de trafic, des informations, on va dire, nouvelles, qui en plus sont très hétérogènes, pas forcément directement exploitables, etc. Et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on se met en marche de façon efficace pour exploiter cette donnée. Alors avant de rezoomer plus spécifiquement sur le client, si on résume un petit peu les obstacles finalement qui se font entre nous et l'exploitation de cette donnée de façon efficace, je pense qu'il y en a trois principaux, technologique, organisationnel et méthodologique. J'ai plutôt ma peau entière sur le troisième, sur le sujet client, mais sur le premier, technologique, je ne suis pas forcément la bonne personne pour vous en parler. En plus, j'ai la chance d'être une entreprise qui est très technologique, qui a une grosse équipe IT, donc du coup, ce n'est pas trop… En tout cas, pour moi, ce n'est pas au quotidien vraiment une difficulté. Le dixième qui est organisationnel, si j'avais un message à faire passer, ce n'est pas de lab. Je pense que le piège qu'il y a sur la data, c'est essayer de l'isoler du reste de l'entreprise et de ne pas le mélanger. On a plutôt une logique où on essaye d'asseoir les data scientists à côté des équipes opérationnelles à l'IT et de les faire travailler sur un sujet commun, avec un capiaille bien identifié. Et on y reviendra, puisque je pense que c'est aussi le sujet qui gêne sur le sujet client. Le troisième, il est plutôt méthodologique. Et donc, pour aborder ce sujet, c'est assez simple. Si on fait le détail de ce qui a très bien marché, ce qui s'est discuté assez rapidement sur les sujets data, les exemples sont multiples. Le plus évident, c'est le moteur de recherche. On a un site de e-commerce, évidemment, on met beaucoup d'efforts là-dessus. Et là, pour le coup, l'objectif de l'équipe moteur, c'est d'optimiser les ventes du moteur. Assez simple. Donc, c'est trouver le meilleur. Quand quelqu'un arrive en disant, tu as un canapé rouge, quel est le meilleur canapé rouge que je présente pour optimiser les ventes ? On a des sujets sur le S.E.A. Et là, c'est pareil. L'objectif est assez simple. C'est quelle encherche je dois mettre sur tel produit pour optimiser mes ventes ? Sur le SEO, c'est comment j'optimise le maillage de mon site pour être le mieux classé, en tous les cas, dans les moteurs de recherche. Catégorisation de produits. Comment est-ce que j'utilise une fiche produit d'un vendeur marketplace pour classer son produit dans nos 8000 catégories de façon efficace ? Détection de bottes, c'est pareil. Les objectifs sont assez simples. En fait, tous les sujets que je viens de citer, les objectifs sont faciles à écrire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, aucun de ces sujets ne parle du client. Ce qui est quand même incroyable, puisque chez Cdiscount, c'est probablement notre première question. Le client, comment je fais pour optimiser sa valeur, en quelque sorte. Et moi, je pense que j'ai une conviction, en fait, avec un peu de recul, c'est que le client, il souffre de beaucoup de choses. Et la première, c'est nous. Parce qu'on est tous clients, ou potentiels. Et en plus, on a tendance à se raconter des histoires sur « j'ai bien vu, ça ne me plaît pas », etc. « Ma belle-mère a cherché quelque chose sur Cdiscount, elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait, il n'y avait pas les bons filtres, etc. » On l'a tous, y compris en interne, d'ailleurs. Et je pense que c'est un frein. Pourquoi ? Parce que du coup, on est incapable de formuler exactement ce qu'on voudrait faire pour le client. On a besoin de se rassurer, on a besoin de raconter une histoire, on a besoin finalement de se faire une histoire sur ce que sont les clients, et ensuite de construire une stratégie marketing. Et ensuite, du coup, déjà. Alors qu'en fait, tout ce qu'on veut à la fin, c'est quand même agir. Ce qu'on veut, c'est augmenter la valeur de nos clients, et pas forcément de raconter toute une histoire autour de ça. Et du coup, en fait, on a fait ce cheminement-là, on l'a fait comme tout le monde, c'est qu'il y a quelques années, il y avait cette mode qui continue probablement en disant « on a plein de données sur le client, on a une vision 360, on sait faire des modèles compliqués, vous allez voir ce que vous allez voir, on va se lancer là-dedans. » Donc, on l'a fait. On a été accompagnés pour ça, par des gens très brillants au demeurant. Et du coup, on est ressortis de ça avec une quinzaine de groupes. Alors, c'est plutôt sympathique l'histoire, vous avez des amateurs de vin, alors vous vous donnez en général un petit nom anglais, c'est sympa, vous vous appelez ça les wine lovers, vous avez des gens qui aiment bien les promos, donc vous avez votre description de vos clients, et vous pouvez raconter une petite histoire en disant « j'ai X% de wine lovers, X% de vin ». On n'a pas passionné une machine à laver parce qu'on n'a pas osé l'écrire, mais au final, c'est un truc comme ça. « Segmentation » en demeurant assez faible puisque un des plus gros groupes d'une segmentation pareille, ça va être le nouveau client sur lequel vous n'avez pas beaucoup de signage. D'ailleurs, il y a des dommages collatérales le genre de segmentation, c'est que non seulement ça a été très gourmand à faire, mais en plus, après, il faut l'implémenter dans les systèmes. Comme vous utilisez toute la donnée de l'entreprise, vous êtes dépendant de la qualité de toute la donnée de l'entreprise, donc vous lancez un grand plan de qualité de données, etc. Et au final, vous n'avez toujours rien fait. Vous arrivez avec vos 15 groupes, c'est ce qui nous est arrivé. Et en face, vous allez mettre différentes actions type. Un bon de réduction à tel montant, un push de « j'ai pushé un email », etc. Et donc, vous mettez à tester une infinité d'actions pour chaque groupe, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu infronte parce qu'en fait, on a essayé de comprendre vraiment le client dans le détail, etc., en se disant que si on le comprend bien, on va pouvoir gérer efficacement sur lui. Et ça rejoint, je pense, à un mythe qui est un peu un frein là-dessus. C'est un peu un frein sur ces sujets clients. C'est ce que j'appelle un peu le mythe de la personnalisation. Il faut personnaliser, c'est comme ça, etc. Quand vous cherchez un canapé rouge sur ces discounts, le fait que vous ayez bien le Bourgogne parce que vous en avez acheté il y a trois ans, que vous ayez acheté une machine de marque, globalement, ça ne va pas nous aider beaucoup, en réalité. L'espèce de mythe que les sites de e-commerce connaîtraient beaucoup de choses sur les clients et que ce serait d'une très grande valeur pour leur vendre quelque chose, ce n'est pas si vrai que ça, en fait. Et ce n'est pas sans valeur, mais tous les efforts qu'on fait en général sur ces sujets personnalisation, ils sont balayés à peu près par toute autre optimisation qu'on peut faire. Donc, au final, on a un peu laissé tomber, on a refait d'autres segmentations, le sujet ne s'est pas arrêté comme ça, on a testé d'autres variables, comme tout le monde, etc. Aujourd'hui, on est plutôt en train d'inverser la chose. Plutôt que de se dire qu'on va construire notre stratégie marketing sur une histoire du client, en ayant un découpage très fin, des segments, etc., on fait différemment. C'est qu'on se dit juste que toutes nos actions marketing doivent converger vers un même but, c'est d'optimiser la valeur du client. Donc, on s'est plutôt attaché à modéliser la valeur du client et maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est déployer cette optimisation de la valeur client sur l'ensemble de nos leviers, petit à petit. Donc, finalement, on essaie sur le client de se ramener un peu à la situation un peu simple que j'ai définie sur les autres sujets qui marchaient facilement, qui étaient le moteur, le SEA, etc. C'est qu'on essaie de résumer à nos équipes, donc qui mixent ces équipes à la fois data, organizational et IT, qu'est-ce qu'on veut optimiser ? Eh bien, on va leur dire pour les bons deductions, je veux optimiser la valeur du client que ça me génère. La valeur du client, d'ailleurs, aujourd'hui et demain. Et du coup, on essaie de simplifier le problème. Alors, évidemment, on peut dire qu'on a perdu la compréhension, mais rien ne vous empêche, une fois que vous avez optimisé vos actions, d'expliquer à postériori pourquoi ça marche. Rien ne vous empêche de dire voilà, j'ai optimisé, par exemple, mes bons de réduction et maintenant, je vais regarder pourquoi, sur quel type de client ça marche le mieux, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de donner un montant plus important à celui-ci ou celui-là, quelles sont ses caractéristiques ? Donc, rien ne vous empêche. Ce que je veux juste vous faire passer comme message, c'est qu'il ne faut pas faire passer la compréhension avant l'action. Il y a un vrai risque sur les sujets data, c'est vraiment chronophage, c'est que l'analyse génère l'analyse. Vous allez vous voir essayer de comprendre, vous allez vous voir creuser, c'est que finalement, ce qui est un peu ridicule, c'est qu'en entrée, vous avez de plus en plus de données et vous vous forcez à passer par un carcan de quelques groupes compréhensibles pour ensuite déclencher plein d'actions qui, à l'eux-mêmes, peuvent être très granulaires. C'est quand même assez bizarre. Alors qu'au final, tout ce que vous voulez, c'est que vos équipes, elles vous optimisent d'ensemble de vos actions et rien ne vous empêchera, a posteriori, de re-raconter une histoire. Je ne sais pas si j'ai tout... Donc, je serais prêt à répondre à vos questions ou vos interrogations. Je suis prêt, en tout cas, à discuter avec vous dans le chat. Voilà, si on voulait résumer un petit peu cette intervention, c'est éviter de mettre les data scientists en silo. C'est des gens comme moi, un peu horribles, c'est des cash burners et vont vous coûter très cher et ne pas faire grand-chose. Il faut les mélanger avec les opérationnels. Le deuxième risque, c'est de trop se méfier de la data. Finalement, quand on raconte cette histoire de segmentation, c'est qu'on n'a pas tout à fait confiance. On n'a pas tout à fait confiance parce qu'on s'identifie aux clients. Donc, on se dit, qu'ils vont faire ces gens-là ? Alors, on leur fait plutôt confiance pour des sujets comme le SEA ou le scoring de crédit parce que personne ne s'identifie à un score de crédit. C'est suffisamment abstrait. Donc, finalement, on leur laisse le champ libre et ça marche. Ce que je vous encourage à faire, c'est lâcher un peu la bride aux data scientists sur les sujets clients. Pas essayer de construire, a priori, une stratégie que vous leur demanderiez d'appliquer. Demandez-leur d'optimiser l'ensemble de vos leviers et rien ne vous empêchera à postériorité de reconstruire pourquoi ceci ou cela marche et d'expliquer pourquoi vous faites plutôt des bons de réduction, vous faites plutôt du cagnotage, je vous fais plutôt du SEA, etc. Voilà en quelques mots simples que je voulais vous exprimer et en tous les cas, tout ça aussi, je vais peut-être rajouter quelque chose en plus. Je vous encourage à faire des choses simples. La plupart du temps, la plupart du temps sur les sujets data, on fait trop compliqué. Il y a plein de choses très simples que vous pouvez faire, que vous pouvez appliquer très rapidement et qui demandent des bons résultats et que vous n'avez pas besoin de modèle à couper le beurre. Comme je dis souvent, quand on parle de ces sujets, on parle de deep learning et on parle d'un outil qui sert à battre un joueur de go. Je suis sûr que dans votre entreprise, personne ne joue au go. Vous pouvez vous permettre de faire des choses plus simples. Ça ira plus vite, ça coûtera moins cher et ce sera plus facile à raconter. Sur ce, je me tiens à votre disposition pour vos questions. Je te dis à la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501